et puis on va enchaîner directement on va continuer sur cette thématique là que Yann a déjà mentionné et cette fois-ci il s'agit des flammes du français langue maternelle donc pour cela on accueille Anne-Henri Anne-Henri Werner bonjour Anne bienvenue dans Allô la Nupes bonsoir à tous et merci pour l'invitation bonsoir à tous bonsoir Anne c'est vraiment super de t'avoir parmi nous ce soir on continue dans le rang des experts et expertes de l'éducation je vais peut-être faire une rapide présentation et puis ensuite tu pourras nous parler plus en détail du réseau flammes alors encore une fois n'hésite pas à rajouter des informations qui te semblent également pertinentes alors tu es une ancienne conseillère consulaire et responsable de groupe d'animation enfantine de Francfort tu es installée en Allemagne depuis 28 ans traductrice traductrice anglais, français, allemand c'est ça ? oui j'ai bien appris et donc et voilà tu vas nous parler justement de ce programme de consolidation du français langue maternelle donc FLAM qui vise vraiment à favoriser la pratique extrascolaire donc on sort de l'AEF dans le sens où c'est des choses qui devraient être faites normalement l'après-midi ou en fin d'après-midi une fois que les enfants ont fini l'école et voilà ça vise particulièrement les enfants d'expatriés français mais également de familles binationales voilà ou alors des familles qui aimeraient que leurs enfants aient une première approche avec la francophonie et le français en globalité alors le réseau FLAM peut-être que tu peux nous en dire davantage dessus c'est né en 2001 il y a plus de 170 structures est-ce que tu peux nous expliquer un peu les grands tenants et aboutissants de ce réseau et quelles sont les activités proposées ? oui d'une manière générale tu as bien résumé je voudrais juste préciser oui tu parles de 170 structures et puis donc d'un réseau qui est né en 2000 à peu près mais en fait avant la création de ce réseau FLAM en fait c'est le dispositif FLAM je reviendrai après sur ce terme de dispositif il y a déjà un historique 20 ans avant FLAM finalement même si ça ne s'appelait pas FLAM ça n'existait pas est né il y a presque 40 ans l'année prochaine en 2024 ça sera 40 ans et c'est né en Allemagne à Francfort puisque donc la structure dont je suis encore responsable aujourd'hui l'animation Fantine est née de l'initiative de parents français qui avaient mis leurs enfants dans des écoles allemandes ici à Francfort et qui se sont rendus compte que même si eux parlaient français à la maison les enfants ils prenaient tout simplement ce qu'il y avait autour d'eux et à la maison ils ne parlaient qu'allemand et c'était très difficile de la faire parler français et donc ils se sont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour stimuler le français et ils ont eu cette idée de créer des groupes d'activités ludiques en dehors de la scolarité et surtout en dehors de la famille l'idée c'était parler français en dehors de la famille pour donc stimuler la langue française auprès de leurs enfants et puis ça a eu énormément de succès et ça a fait donc c'est comme ça qu'a été créée l'animation Fantine qui existe encore aujourd'hui et puis ça a fait des émules il y a eu d'autres groupes qui se sont créés en Allemagne et puis ensuite dans d'autres pays d'abord d'Europe aux Pays-Bas beaucoup au Royaume-Uni en Espagne et puis ça a fini par traverser l'Atlantique beaucoup de créations aux Etats-Unis et donc c'était toutes des associations de droits privés bien sûr locales des initiatives parentales mais qui n'étaient absolument pas en réseau à la fin des années 90 une sénatrice des Français d'étranger donc comme Yann qu'on nous a entendu tout à l'heure Monique Serézier-Bengiga a eu l'idée a pris conscience que finalement c'était important parce que ce sont quand même des enfants français qui n'avaient pas accès à l'enseignement français que c'était important de soutenir ces associations parce que visiblement il y avait vraiment une forte demande et donc elle a œuvré pour faire acter un dispositif là je reviens sur le terme dispositif de subventionnement de ces initiatives et c'est ce dispositif qui s'appelle FLAM FLAM ça veut dire français langue maternelle donc à partir de cela est né donc ce dispositif de subventionnement qui subventionnait à l'époque uniquement les FLAM qui démarraient pendant 5 ans sur une manière régressive alors ça ça continue cette aide au démarrage et ensuite par la suite il y a eu plusieurs évolutions il y a eu également un subventionnement pour des projets ponctuels un petit peu comme le staff je ne sais pas si vous avez déjà parlé du staff dans l'émission un peu calé un peu calé sur la même chose mais on peut juste rappeler l'acronyme donc c'est soutien au tissu associatif français à l'étranger voilà exactement des français à l'étranger donc ça qui fonctionne également sur la base de projet il faut présenter un projet et puis selon certains critères on peut obtenir une subvention donc FLAM a également un dispositif donc de subventionnement donc il y a deux sortes de subventionnement subventionnement au démarrage subventionnement de projet et subventionnement également si on veut faire des rencontres régionales des recoupements régionaux donc tout ça ça a évolué mais et donc FLAM est sous la gestion de l'AEFE également donc qui gère également l'agence qui gère également les établissements mais FLAM reste quand même quelque chose d'un petit peu à part c'est pour ça que souvent on parle du programme FLAM et souvent je dis non c'est pas un programme c'est juste le dispositif de subventionnement et tout à l'heure on parlait donc de 160 structures pour le moment en fait on ne sait même pas combien il y a de FLAM au monde étant donné que l'AEFE recense les FLAM une fois qu'elles ont eu un subventionnement mais après ça comme elles ne s'occupent pas vraiment entre deux subventionnements où il n'y a pas de suivi finalement si une FLAM disparaît ils ne le savent pas et nous nous sommes persuadés aussi et d'ailleurs nous en connaissons qu'il y a des associations qui font du FLAM mais qui ne sont pas répertoriées par l'AEFE parce qu'elles n'ont jamais demandé d'argent donc là c'est un des une des tâches qu'on s'est donné de faire une cartographie peut-être un petit peu plus précises puisque ce qui s'est passé quand même ces dernières années c'est que finalement grâce comme quoi il y a eu aussi des bonnes choses grâce à la crise Covid les associations FLAM ont commencé à se parler dans le monde entier on a commencé à faire en 2020 des zooms des bisous voir un petit peu qui fait quoi comment etc et ça a été donc un travail un petit peu donc de longue haleine et nous avons créé il y a un an maintenant une fédération une association loi 1901 qui a vocation à fédérer les FLAM pour mieux porter leurs intérêts donc vis-à-vis des institutions vis-à-vis de l'AEFE du ministère nous avons déjà commencé à discuter avec eux et nous avons déjà beaucoup d'acquis et puis vis-à-vis aussi donc des FLAM voir comment les aider comment les aider à monter peut-être des projets comment les aider pour les demandes de subvention qui sont très très compliquées à monter parce que il faut savoir que la plupart des associations FLAM fonctionnent uniquement sur du bénévolat et un dernier chiffre puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'AEFE les établissements AEFE ça représente à peu près 380 000 enfants or sur ces 380 000 enfants il n'y a que un tiers d'enfants français donc il y a un gros potentiel d'enfants français qui n'ont pas accès à l'enseignement français à l'étranger Justement Anne je voulais te demander sur ces enfants ou plutôt ces familles qui viennent dans les réseaux FLAM en général c'est quoi leur motivation est-ce que c'est une question simplement pratique qu'ils n'ont pas accès aux établissements AEFE ou est-ce qu'il y a une question plus pédagogique ils ne partagent pas forcément la pédagogie française ils préfèrent être dans comme l'avait Diane s'intégrer plus dans le système local et donc avoir quelque chose de parallèle ou voilà comment en général sont les gens qui j'imagine on ne peut pas tout généraliser bien sûr on trouve tous les cas de figure en fait et par exemple ici nous ici à Francfort on a un cas typique parce qu'on a tout ici à Francfort on est une école française on est une école européenne on est dans les écoles internationales et il y a FLAM aussi donc on a typiquement des familles pour lesquelles le lycée français est en chère c'est malgré les bourses et là je dirais que ça va toucher peut-être les classes moyennes pour qui qui ont des quotités de bourses qui ne sont quand même pas très très intéressantes donc deux ou trois enfants ça fait trop gros budget donc pour des raisons financières après nous avons quand même pas mal les familles nationales aussi qui préfèrent qui n'ont pas forcément vocation à rentrer ou à aller un jour en France vivre en France et donc ils préfèrent que leurs enfants soient scolarisés dans le pays où ils vivent dans la culture où ils vivent mais qui veulent évidemment comme au moins un des deux parents la base de FLAM c'est qu'en général au moins un des deux parents est de langue maternelle française qu'ils soient français de nationalité ou nous aussi également des Belges des Québécois des enfants d'Afrique enfin voilà d'origine africaine c'est également la francophonie donc il y a également cet aspect-là et par contre il y a également dans le monde des flammes qui se sont créées dans des endroits où il y a des déserts un petit peu d'éducation française où le prochain lycée est beaucoup trop loin enfin le prochain lycée donc on trouve un petit peu de tout et d'ailleurs c'est ce qui caractérise le réseau FLAM c'est une très très grande diversité de situations et de besoins de besoins locaux de contextes de contextes locaux un petit exemple là-dessus par exemple aux Etats-Unis il y a certaines flammes qui se sont spécialisées même dans l'aide à la préparation à des adolescents qui sont donc français scolarisés dans le système américain mais qui souhaiteraient intégrer des universités francophones les amener à un niveau de français qui leur permette d'intégrer une université francophone nous on n'a absolument pas ici par exemple en Allemagne les flammes allemands on n'a pas ce besoin-là parce qu'en général les enfants après le primaire ils intègrent un collège à Bibac où ils vont pouvoir avoir un niveau de français nous on les amène un petit peu là on les soutient jusque là donc il y a des situations très très différentes selon les contextes locaux et justement je pense qu'il y a aussi des activités différentes en fonction des âges je sais qu'à Francfort j'avais pu écouter une ou deux émissions des manges micro donc qui sont justement les jeunes ados qui ont une chronique radio bimensuelle donc qui nous font une belle concurrence et alors est-ce que tu peux peut-être nous en dire davantage sur cet atelier de manges micro et puis même en règle générale est-ce qu'il y a des ateliers pour adultes aussi parce que finalement la langue maternelle peut-être que des fois on est en lien fort au sein du noyau familial et puis après on part pour ses études dans notre ville et en tant que binational peut-être qu'à la fin de ses études et au début de la vie active on se dit ah on a enfin du temps pour améliorer son français est-ce que là du coup ce sont plutôt les instituts français qui prennent le relais ou alors est-ce que comme pour les binationaux la langue française et le français enfin la langue maternelle je veux dire et le français est-ce qu'il y a quand même des activités qui sont faites au sein de dispositifs FLAM pour les adultes ou alors oui voilà alors je vais enchaîner d'abord sur les adultes alors c'est pas prévu dans le dispositif FLAM parce que le dispositif FLAM c'est vraiment enfin tel qu'il est prévu par la UEFE par le gouvernement et ce qui est subventionné enfin du moins d'une certaine manière c'est permettre un accès à un enseignement français à des enfants qui sont hors du réseau AEFE donc c'est uniquement les enfants il y a peu alors à ma connaissance il y a peu de structures qui font également qui développent également quelque chose pour les adultes parce qu'il n'y a peut-être pas forcément la demande je sais qu'il y a par exemple une FLAM en Croatie qui a un programme adulte parce qu'ils ont une population de personnes si je me souviens bien qui sont françaises mais qui ont plusieurs générations mais qui sont plusieurs générations en Croatie qui ont un peu perdu le lien avec la langue française et donc qui veulent recréer ce lien et donc cette structure leur donne également du soutien en français sinon par exemple en Allemagne on n'a pas vraiment besoin de ça ce dont ont besoin les adultes par contre et là c'est là où on intervient à travers leurs enfants c'est de créer quand même une sorte de communauté francophone puisqu'on a surtout nous des familles qui sont très peu dans les je dirais dans les milieux français de la ville ce sont des familles qui sont souvent binationales donc très bien intégrées dans le tissu social allemand ou anglais ou hollandais etc et qui sont contents de retrouver une espèce de petite communauté familiale française par l'intermédiaire de ces groupes flammes donc il y a un support quand même pas sur le point de vue linguistique mais du point de vue culturel un support aux parents puis un support surtout aussi donc à l'aide à l'enseignement du français pour leurs enfants et d'ailleurs nous nous commençons ici à Francfort par un bébé club c'est-à-dire que des mamans et même de plus en plus de papas qui prennent un congé parental viennent dans ce bébé club avec leur enfant faire connaissance avec d'autres parents se remettre à chanter des contines françaises se remettre un petit peu dans le bas du français et il y a beaucoup d'amitiés qui se nouent dans ces groupes-là et qui perdurent souvent pendant toute l'enfance c'est en fait l'éducation des enfants maintenant pour revenir à notre groupe des manches micros pour nous c'est un peu l'aboutissement c'est-à-dire que nous avons des groupes les enfants sont par tranche d'âge et donc on commence avec les tout-petits et on s'est aperçu il y a ça fait 8 ans maintenant déjà qu'on a lancé le groupe radio on s'est aperçu qu'après le primaire on perdait les enfants parce qu'ils partaient au collège bien souvent dans des classes à b-bac mais qu'il y avait quand même certaines familles qui voulaient continuer quelque chose et on s'est posé la question qu'est-ce qu'on peut leur proposer et donc là on a une de nos animatrices que tu connais aussi Asma Daniel Capron-Stryler qui a eu cette idée qui avait entendu parler d'un projet radio dans une école en France et qui s'est dit et si on se lançait là-dedans et c'est quelque chose de fantastique parce que là c'est une espèce d'aboutissement de toutes ces années qu'ils ont passées à l'animation enfantine et où ensuite les enfants produisent véritablement quelque chose c'est-à-dire qu'ils font avec leur animatrice ils choisissent leur sujet ils font leur interview l'année dernière ils ont interviewé par exemple une association qui s'occupe des droits des femmes en Afghanistan ils ont interviewé des représentants de l'association Solidarité Laïque ils se sont intéressés aux élections et à la politique et ils ont notamment interviewé Yann Chantrel on vient toujours sur lui-même donc voilà ça leur donne une ouverture et ils vont ce qui est formidable c'est que c'est un véritable studio d'enregistrement radio et ils vont donc une fois par mois en studio en direct enregistrer leur émission présenter leur émission alors juste commenter quelque chose que tu as dit tu as parlé de cette communauté je peux quand même témoigner parce que moi j'ai des enfants qui sont à la EFE enfin dans un établissement pas au flamme mais effectivement c'est une des choses les plus appréciées en plus c'est un petit établissement enfin cette communauté de parents c'est extrêmement agréable c'est très agréable et pour finir maintenant peut-être vers le futur donc se projeter dans le futur tu as parlé déjà de comment la crise Corona a transformé un peu vos associations comment maintenant quels sont les enjeux en fait qui se présentent devant tout ce réseau flamme alors les enjeux c'est de faire évoluer en fait ce réseau de le faire s'étendre finalement alors c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette fédération qui est comme je l'ai expliqué tout à l'heure un petit peu aussi un peu un lobby aussi pour défendre les intérêts des flammes pour que les flammes soient mieux intégrées dans le tissu de l'enseignement français à l'étranger et je dirais que le gros défi ce sera un petit peu peut-être d'institutionnaliser un petit peu tout en conservant la liberté et la diversité pédagogique et organisationnelle dont on a besoin pour pouvoir répondre aux besoins locaux c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer non plus un programme fixe avec des objectifs avec des programmes etc ça ne rentrerait pas dans le concept donc il va falloir faire harmoniser un petit peu tout ça d'ailleurs on s'en aperçoit beaucoup quand nous discutons donc avec toutes les flammes on s'aperçoit on a le petit dénominateur commun qui est de proposer du français à des enfants qui ne sont pas dans le réseau mais à côté de ça il y a une telle diversité qu'il faut toujours trouver un petit peu comment satisfaire tout le monde finalement tous les besoins un autre défi ça va être le financement parce que donc cette année grâce à l'action justement qu'a fait la fédération nous avons réussi à obtenir du ministère un budget quand même beaucoup plus important parce qu'en fait le budget flamme il n'arrêtait pas de baisser il y a quelques années encore je ne sais pas 2017-2018 on était à 600 000 euros et puis tout à coup il s'est tombé à 250 000 euros pour le monde entier donc il fallait le faire remonter donc ça on a réussi puisqu'on a obtenu pour 2022 un million pour tout le réseau flamme et dont une subvention également pour cette toute jeune fédération qui a pu maintenant recruter des prestataires de services pour faire de la communication de la pédagogie des formations etc donc l'étape supplémentaire ce serait peut-être de faire un petit peu mieux financer avec des critères faire évaluer les critères parce que pour le moment quand même on repose quand même beaucoup trop sur du bénévolat et ça freine l'expansion il faut dire quelqu'un qui fait ça comme moi en bénévole il travaille à côté et forcément moi je vois tout ce que je pourrais faire à côté pour faire évoluer la structure mais que je n'ai pas le temps de faire parce qu'il faudrait que je puisse payer quelqu'un tout simplement pour le faire donc voilà ça va être un petit peu cela tout à l'heure Yann a évoqué les bourses par exemple un système de bourses pour les flammes ça nous permettrait d'augmenter un petit peu nos tarifs parce que nous notre idée aussi c'est toujours on a affaire à une population enfin à une partie de notre population qui n'a pas accès aux écoles françaises parce que c'est trop cher donc on veut être à des tarifs qui soient accédiables à tout le monde si on avait un système de bourse on pourrait peut-être monter un petit peu quand même les tarifs et mieux financer les structures pour pouvoir avoir des personnes qui sont payées alors s'il y a certaines flammes dans le monde dans certains pays où c'est un peu plus facile pour les financements de sponsors ou choses comme ça où ils arrivent à payer une personne pour gérer mais c'est pas partout encore donc ça c'est un petit peu le financement ça va être un des gros sujets de négociation avec nos partenaires je ne sais pas si Mathias reprend la main ou pas mais en tout cas c'est vraiment super intéressant moi personnellement je n'ai pas encore d'enfant donc c'est vrai que je prends des notes il faut que tu choisisses entre l'établissement l'EFE ou les flammes attention mais c'est complémentaire c'est complémentaire d'après ce que j'ai compris si j'ai bien compris c'est relativement complémentaire finalement entre l'EFE et les flammes voilà c'est ça mais c'est pas la même chose quand même c'est à dire que dans une flamme on ne fait pas du scolaire alors on peut on fait un peu de scolaire aussi dans la mesure où on va également aborter la lecture l'écriture avec les enfants mais on ne prend pas des supports forcément scolaires et c'est ça qui est passionnant avec flammes c'est que finalement l'enseignement d'une langue elle passe par tous les domaines de la vie on prend un thème et puis on travaille sur ce thème avec tous les supports qu'on peut imaginer que ce soit le visuel que ce soit des bandes dessinées que ce soit la lecture un film des jeux et l'enfant améliore son vocabulaire son expression apprend à parler on n'est pas obligé de suivre un programme c'est-à-dire c'est la différence avec les enseignements des écoles à EFE qui sont cadrées forcément sur le programme de l'éducation nationale Ben Anne vraiment merci beaucoup c'est encore on est passé vraiment de la géostratégie mondiale à quelque chose de très concret là on est dans le camp voilà on a fait vraiment le tour je crois qu'on a maintenant on est assez au taquet sur ces questions de saignement en tout cas on en a beaucoup appris entre l'émission dernière celle d'aujourd'hui merci beaucoup bonne chance pour tout donc merci puis merci pour l'invitation d'avoir pu parler de flammes parce que c'est pas encore assez connu donc voilà il faut en parler merci beaucoup puis je t'invite d'ailleurs s'il y a un lien flamme pour l'Allemagne ou un lien d'information peut-être à nous le transmettre et enfin le transférer sur le réseau ben au revoir à la prochaine à bientôt bonne soirée Anne